Bienvenue dans le briefing des marchés du mercredi 9 mars 2022. Avant de débuter, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Ce matin, net rebond des actions, surtout en Europe, étant donné que les marchés, les investisseurs avaient un peu survendu les actions européennes. Là, ce matin, on a un puissant rebond, quasiment plus 5% pour le CAC, plus 5% pour le DAX. Bref, le sentiment que le marché a envie de reprendre un peu de hauteur, même si hier, comme vous le saviez, on avait quand même quelques craintes, notamment sur l'embargo sur le pétrole. Wall Street, justement, a terminé en légère baisse. Les investisseurs suivaient quand même avec préoccupation les derniers développements autour du conflit en Ukraine, dont l'annonce par les États-Unis de l'interdiction des importations d'hydrocarbures russes. Et dans le cadre de nouvelles mesures destinées à accentuer la pression sur la Russie et isoler celle-ci pour son invasion de l'Ukraine, le président Joe Biden a annoncé hier l'arrêt des importations de pétrole de gaz russe, disant disposer d'un important soutien bipartite au Congrès. En parallèle, on a aussi eu la Grande-Bretagne qui a fait savoir qu'elle réduirait à néant d'ici la fin de l'année ses importations de produits pétroliers russes. Donc, des pays qui commencent à mettre des sanctions assez strictes. Néanmoins, l'Europe, elle, est trop dépendante du pétrole, en tout cas du gaz russe, pour rejoindre les États-Unis sur cet embargo. À mon avis, l'Europe adoptera d'autres sanctions si la Russie continue son invasion de l'Ukraine, mais je ne pense pas qu'elle interdira les importations sur le pétrole car elle est trop dépendante de la Russie vis-à-vis du pétrole et du gaz. Ce matin, finalement, gros rebond en Europe, sentiment que les investisseurs veulent mettre temporairement de côté les préoccupations liées à la conjoncture économique et qu'ils ont envie finalement d'opérer sur les marchés pour faire des achats à bon compte. Bien évidemment, ils restent toujours préoccupés par les implications économiques incertaines de la guerre, alors que les prix de l'énergie quand même continuent de monter, alimentant justement les craintes sur l'inflation et la croissance de l'économie. Donc là, les risques, ce serait d'avoir une forte inflation et une croissance molle, voire un ralentissement économique. Actuellement, vu le contexte, ce scénario-là quantitie les investisseurs. Toutefois, les opérateurs profitent ce matin des fortes pertes des derniers jours pour revenir sur les actions fortement décotées, ce qui explique le rebond de 5%. Comme les banques, justement, on a de secteurs qui prennent 5, 6, voire 7%. Donc, des achats à bon compte avant la réunion de la Banque Centrale Européenne jeudi et l'indice des prêts à la consommation au passage aussi qu'on aura demain. Et les incertitudes liées à la croissance et à l'inflation pouvant amener les responsables de l'institution à retarder un relèvement de taux. En tout cas, en Europe, maintenant, on n'anticipe plus de hausse de taux à venir en septembre ou en décembre 2022. Pour l'instant, sur la Fed, on est toujours sur 3, voire 4 hausses de taux. Néanmoins, encore une fois, vu le contexte, Jérôme Powell n'a aucune raison de relever les taux de manière agressive. En revanche, la Banque Centrale Européenne, fin janvier, début février, on tablait à quasiment 90%, une hausse de taux à venir, soit durant la période septembre à décembre. Et actuellement, ces anticipations sont complètement retombées et les opérateurs ne prévoient pas de hausse de taux de la part de la BCE cette année. Encore une fois, tout dépendra bien évidemment de l'évolution d'inflation en Europe pour les prochains mois. De l'euro stock 50 par rapport au VIX. Hier, je vous présentais un graphique en vous disant qu'on avait atteint un pessimisme ambiant sur les marchés, que l'indice de la peur avait tapé un nouveau plus bas aux alentours de 13. Généralement, il fallait être acheteur dans la peur et vendeur dans l'euphorie. Le sentiment en fait que ce scénario s'est avéré juste au final, puisque l'indice de la peur a marqué un point bas et en parallèle, le VIX était sur un niveau très élevé. Et vous voyez qu'à chaque fois que le VIX atteint un peu cette zone des 60, généralement, ça marque un creux de marché, soit à moyen court terme, soit vraiment dans l'immédiat. Si on reprend par le passé, effectivement, ici, ce n'était pas tout à fait le creux de marché. On l'a eu un peu plus tard. Là, pareil. Mais en tout cas, depuis 2020, généralement, quand le VIX, gros stock 50, dépasse les 60, potentiellement creux de marché. Et là, c'est très clairement ce qu'on a eu aujourd'hui. Hausse de 5 %, donc effectivement, bien creux de marché. Hier, dans le pessimisme ambiant et dans les craintes qu'on avait un peu partout sur les marchés. Je ne dis pas qu'on va repartir comme en 40, mais en tout cas, le marché semble avoir marqué un creux. On pourrait encore remonter. Une rechute est possible, mais on pourrait maintenant de nouveau avoir une phase, je dirais, de consolidation sur l'ensemble des indices. Ici, vous avez la petite phrase pour vous traduire qui vous dit que tout simplement, n'anticipez jamais la fin du monde, car ce n'est pas le cas. Et si c'est le cas, avec qui réglerez-vous vos investissements ? Effectivement, sur ce scénario-là, en cas de fin du monde, il n'y aura pas de contrepartie pour reprendre vos ventes derrière. Généralement, encore une fois, les marchés sont très basés sur la psychologie, des fous les constatent toujours que c'est dans la peur qu'on effectue des achats, en tout cas de bonnes affaires. Et au contraire, c'est dans l'euphorie qu'il faut se montrer prudent, voire s'alléger et revenir un peu plus tard sur les marchés. Ici, nous avons une conclusion de Goldman Sachs sur le gold et le pétrole. Bon, alors très clairement, autant Goldman Sachs a été déclaré bon l'année dernière, effectivement, notamment sur ces prévisions du S&P 500 qui se sont avérées assez justes. On avait quand même fait le suivi tout au long de l'année. Autant là, sur le gold et le pétrole, je suis un peu étonné des prévisions de Goldman Sachs. En gros, Goldman Sachs table sur un cours de l'or à 2000 dollars d'ici la fin de l'année. Donc, on a déjà tapé les 2000 dollars. Et un pétrole à 100 dollars. Pétrole nettement au-dessus sur le gold. Potentiellement 100 dollars sur le pétrole d'ici la fin de l'année. Pourquoi pas ? Il faudrait vraiment qu'on ait une accalmie sur les marchés, sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine. Effectivement, on est peut-être monté un peu haut, un peu fort. On peut très bien encore remonter à 130, 140. Derrière, retombée. Effectivement, très difficile d'évaluer actuellement les anticipations sur le pétrole. Bon, actuellement, on a un Brent qui ne faiblit pas. Donc, à court terme, ça reste haussier, comme je vous le disais. Néanmoins, effectivement, on est plané à voir comment va se dérouler un peu ce conflit. Mais le pétrole, logiquement, derrière devrait retomber. Voilà, si on trouve le chemin de la voie diplomatique, il n'y a pas de raison que le pétrole continue, en tout cas, sa hausse fulgurante. Après, 100, 105, 110, ça reste extrêmement volatil. Mais effectivement, un pétrole au-dessus de 100 reste envisageable. En revanche, pour le gold, je trouve qu'on a une parfaite dynamique haussière. On se rapproche des plots historiques. Et dire que le gold va retomber à 2000 dollars, j'ai un peu de mal avec ce scénario, tout simplement, car si la situation s'envenime, les métaux précieux vont continuer de surpasser. Actuellement, on voit qu'on a une magnifique reprise de la dynamique primaire. On avait une grosse phase de consolidation, reprise de la dynamique primaire. Et tout porte à croire qu'on pourrait continuer ce mouvement. Et au contraire, la Goldman Sachs table à 2 500 courant 2023. Vu actuellement l'embellie et le nombre d'investisseurs qui cherchent à se réfugier sur les métaux précieux, je m'attends très clairement à ce que les marchés poursuivent cette dynamique. Et à mon avis, je pense que le gold, parti comme ça, on devrait terminer l'année au-dessus des 2 000 dollars. À mon avis, 2 200, 2 500 dollars ne seraient pas à exclure si on a des tensions un peu partout. Là, il y en a des secteurs qui surperforment. Pour le moment, il ne montre aucun signe d'aventissement, aucun signe de faiblesse sur le gold. Par conséquent, je trouve cette prévision un peu légère, sachant qu'on est venu déjà titiller les plus hauts historiques. Et donc, parti comme ça, à mon avis, le pétrole, je verrais bien en tout cas en 2022, le pétrole enregistrer de nouveaux records historiques et même clôturer l'année. Sur des nouveaux sommets, en fait, tout simplement. Autant pour le pétrole, je suis moins sûr, effectivement, très difficile d'évaluer les anticipations. Ça peut dépendre vraiment de pas mal d'éléments, que ce soit l'OPEP, l'accord avec l'Iran, les tensions en Ukraine et avec la Russie. Beaucoup d'éléments à prendre en compte pour établir une prévision assez juste et pertinente sur le Brent. Autant là, on a un réel flux, on a des taux d'intérêt réels qui reculent. Donc, bonne chose en tout cas pour le gold et pour l'ensemble des métaux précieux. Direction les indices maintenant ? Grosse journée flux, que ce soit sur le CAC, le DAX, on prend quand même plus de 5%. Aucune raison d'être vendeur dans une telle séance. Cherchez des achats. Maintenant, on est un peu haut, je vous l'accorde. Si on reprend le CAC, il y a des signaux haussiers, notamment sur le DAX, avec la divergence haussière, 4 heures qui étaient validées, on n'avait pas de divergence sur le CAC. Néanmoins, je vous disais que le DAX, en validant ces signaux haussiers, n'allait pas faire cavalier seul. Et effectivement, le CAC 40 a suivi. Là, on est sur un niveau clé, Plattencan et Plakijun en données 4 heures. Effectivement, il peut être un petit niveau intéressant pour tenter une vente sur un joli signal baissier. Au moins en 30 minutes. C'est le seul niveau où on peut tenter une vente. Derrière, si ça casse, on attendra pour vendre les 6400. Et le marché devrait continuer sa course pour venir combler le gamme. Là, pour moi, on a un niveau intéressant. Plakijun, Plattencan. Maintenant, est-ce qu'en données horaires, j'ai un chandelier de retournement ? Toujours pas. Avec notre MM50 horaire. Ici, c'est l'oblique. Bon, on va voir la réaction au niveau proche de l'oblique. Mais je me dis que, arrivé ici, à mon avis, le marché va venir combler ce cadre. Pour moi, voilà, on a un bas de nuage ici. Un niveau où on peut tenter une vente sur repli, une petite vente en intraday, ça reste flux. Donc, logiquement, il faudrait chercher des achats sur tous les gros replis. Si vous avez un gros repli sur les 6150, eh bien, cherchez des achats sur ce niveau. Là, on est clairement dans une science flux impulsive. Nous avons besoin d'être à contre-courant. Par exemple, ma foi, tenter un repli sur un niveau clé, pourquoi pas ? C'est celui que je viens de vous citer un instant. Donc, 6250, platencan, plaqué de jaune, sursignal. Pour l'instant, pas de signal. Et à l'inverse, si vous avez un signal, lisez les 6100. Et ensuite, de nouveau, cherchez des achats pour aller chercher plus haut. Les 6365, 6400. Voilà le plan concernant le CAC 40. Je vous disais, si on repasse au-dessus des 6150, il faudra arrêter de vendre et être prudent. Donc là, si on peut avoir un pullback sur ce niveau, c'est parfait pour payer. Et aller chercher le gap et viser un peu plus haut. Là, on a ce petit niveau qui m'intéresse. Mais si ma qui joue une casse cet après-midi, aucun intérêt de vendre. On ira beaucoup plus haut. Facilement 100 points plus haut pour venir combler ce gap. Effectivement, on a une belle zone ici pour tenter un repli, un mouvement plus important après. Et pour l'instant, prudence sur les ventes. Uniquement sur signal. Sur repli. Sinon, l'idée est d'aller combler ce deuxième gap. L'axe, c'est pareil. On a exactement la même zone. Le plaquette jaune. Je vous disais hier, en prenant... Sur les futurs, on avait une belle zone. En tout cas, au-dessus de la tête. Mais ici, on avait une belle divergence. Cette divergence a été validée avec l'avalement haussier. Et qu'en parallèle, on formait le double creux. Juste ici. Donc là, on a un joli double creux. Effectivement, très intéressant. Qui a été validé derrière. Et l'objectif théorique a été atteint. Donc là, c'est fait. C'est ultra haussier. On est en train de casser. On a même cassé notre oblique. Cette petite oblique baissière. Donc là, je vais nettoyer. Mais l'objectif de la divergence a été atteint. C'était le retracement de la tête. Atteint ce niveau. Donc, objectif de la divergence atteint. On est sur zone. Pareil, objectif majeur atteint. Donc, si vous étiez acheteur, pensez en tout cas à vous payer. Très important. Maintenant, on est sur une zone clé. Ça m'intéresse. Effectivement. Je note, pareil, l'AMM 54 heures. Qui arrive droit sur les prix. Donc là, si dans cette zone, on a un signal baissier. On va faire une petite vente sur repli. Pour ensuite, de nouveau, chercher des achats. En revanche, si on break la zone 13 500, 13 6. On arrêtera totalement de chercher des ventes. Et on attendra plus haut. Au contraire, le marché devrait encore repartir. Je repasse sur les futurs. Oui, on a un bon niveau. Notre kit jaune. Si ça casse, aucune raison de chercher des ventes. À mon avis, le marché pourrait venir combler le gap à 13 660. Et après, j'ai une deuxième zone qui m'intéresse. Effectivement, pour revendre. Là, après un rebond de plus de 5 %, on aura une belle zone au-dessus de la tête vers 13 750, 13 800 pour revendre. Mais ici, on est un peu à la croisée des chemins. On a juste cet obstacle. Si ça casse, ne forcez pas. Le marché va prendre encore 150 points et viendra combler ce gap. Parce qu'à l'heure, on attendra la zone ici pour tenter une vente. Là, maintenant, l'idéal, ce serait d'avoir, si on cale, comme vous le disais, d'essayer d'attraper le DAX un peu plus bas sur repli. Laissez le marché le souffler, l'attraper sur repli pour poursuivre ce rebond. Et venir, comme pour le CAC, finalement combler ce deuxième gap. Le Dow Jones. Dow Jones qui a clôturé sous la borne basse de son range. Mais pareil, on va aller directement sur les futurs. On a de nouveau un énorme range qui est en place. Hier, on a eu une belle mèche haute. Finalement, on a clôturé sous le bas du range. Mais pour moi, on est de nouveau dans un gros range de Dow Jones. Voilà. Et donc là, place au rebond aussi ce matin. Et l'idéal, comme on l'a vu hier, ça va être de trader ce nouveau range. Juste ici. L'idéal, puisqu'il fait quasiment pénible pour venir. Hier, justement, sur les futurs, on avait un peu cadré la zone. Belle hausse. En données 4 heures, encore une fois, belle réaction sur la borne basse du range. Il y avait un avalement. Peut-être que certains l'ont tenté. Il y avait à placer avec un stop loss juste en dessous. En tout cas, j'aime bien la configuration. Après, c'est retombé, finalement. Mais bel avalement haussier. Il a finalement tenu, il n'a pas été invalidé. Là, c'est en train de repartir. S'il y a des acheteurs, pareil. Si on peut avoir un repli sur le Dow Jones pour profiter des achats à l'ouverture, pourquoi pas. Je pense que les retardataires, en cas de repli, pourront profiter du Dow Jones pour de nouveau payer. On va ouvrir avec un gros gap. À mon avis, on pourra avoir un petit repli, payer et viser la borne haute du range à nouveau. Là, on a fait une rotation complète. Si on casse cette résistance en clôture, hier, on n'a pas réussi. Donc là, si on pourrait retomber cet après-midi un peu plus bas, tenter des achats et qu'on clôture au-dessus de cette zone, derrière, le soir, mettez votre stop à break-even. Il faudra aller chercher la borne haute du range. Au moins les 33 630. Mais l'idéal, au moins on est dans un range de consolidation. Donc, je vise une nouvelle rotation des prix en direction de la borne haute. L'euro-dollar qui poursuit sa reprise haussière. Indice, c'était le niveau que je m'étais fixé. Pour moi, on avait cette fameuse oblique de long terme. Juste ici. Grosse oblique de long terme. Mais aucune raison d'être vendeur tant que les prix ne sont pas cassés. Maintenant, place au rebond. On va identifier aussi en début de semaine cette fameuse divergence. Si certains ont tenté de mettre à profit ce niveau, ce setup, il a parfaitement fonctionné. En tout cas, celles et ceux qui ont été acheteurs sont récompensés. TP1 fait. Les indices. Maintenant, si vous êtes rentré par ici, mettez votre stop à break-even. Prenez vos bénéfices. Si vous êtes rentré par ici ou par là, suite à la divergence, mise à baie du stop loss. Prise de TP1. Et l'idéal, ce serait d'aller chercher TP2. TP2, 1.1075, mais pas aussi bloqué. On a la MM54H2 avec ce bas de nuages jusqu'ici. Donc, 1.1040, effectivement. Mais là, je sens au mieux du mieux, ce serait la 1.1075. Je ne vais pas être trop gourmand non plus. Regardons. Ça, par contre, c'est tout à fait possible. On est bien orienté. Venir taper notre TNCAN, 1.1040. On peut aller plus haut. TP2, 1.1075. Vous ayez au mieux du mieux. Sentiment qu'on est venu taper cette bande-base de canal, qu'on a fait un excès baissier, un creux de marché oblique. La divergence horaire a parfaitement fonctionné. TP1 fait, mise à BE du stop pour les acheteurs. Pourquoi pas viser un 10.40 dans la journée. Remontez votre stop. Et l'idéal, ce serait les 1.1125 derrière. À voir comment se comportent les prix sur la MM54. 4 heures. Et pour l'instant, on est dans une séance flux aussi. Place au rebond sur le Forex. L'euro-GBP, pour moi, c'est invalidation du plan vendeur. On réintègre le range. C'est un magnifique beer trap. Voilà. Très clairement, une beer trap. Je ne passe pas vendeur. De nouveau une cassure, mais là, on a vraiment eu un piège vendeur. D'où l'importance, comme je vous le disais, d'attendre le pullback, mais pas de vendre la moindre touchette. C'était quand même d'avoir un signal. Hier, je vous disais, attention, je n'aime pas ce qu'on est en train de faire. Si on clôture au-dessus de la zone ici, ce n'est pas bon. On a clôturé pile en dessous, limite. Et ce matin, en tout cas, ça repart plein de balles. Je laisse tomber ce plan. Je reviendrai peut-être plus tard. Mais en tout cas, cette fausse cassure me donne même plutôt envie d'être acheteur, de payer plutôt que vendre l'euro-GBP. En tout cas, maintenant, il me faudrait de nouveau une cassure sous les 0,83. Voilà vraiment l'importance d'attendre les clôtures de bougies, ne pas vendre sans signal, attendre véritablement un signal, surveiller les zones. Hier, on a eu la parfaite démonstration d'un percrap et invalidation du plan vendeur, malheureusement, comme sur l'AUD NZD, si je ne dis pas de bêtises. Même chose sur l'AUD NZD, je vous disais, bon, scénario de double top, condition qu'on ait une clôture sous la ligne de coût. J'ai bien parti hier, on a peu de clôture, pas de plan vendeur. Donc là, un marché est réservé aux traders de range qui voudront trader. Il y a des achats en bas, des ventes en haut. Encore une fois, très important d'attendre les clôtures de bougies. Voilà, fausse cassure en données 4 heures. Ça a été ravalé derrière avec l'avalement haussier. Donc là, on pouvait se dire, bon, ça ne sent pas bon. Clôture des lits au-dessus des lignes de coût, invalidation dessous de le creux. Par conséquent, pas de mise en place du point de trading, pas de vente, car la configuration n'est pas complète. Et sur le Forex, il faut vraiment faire attention à ça. On a beaucoup de mèches, pas mal de fausses cassures. C'est sur ce marché-là où il y a plus de beer trap et de bull trap avec des fausses mèches. D'où l'important, c'est que sur le Forex, attendez au moins les clôtures de bougies pour valider des setups ou des signaux de retournement. Vous attendez un pull back. Là, on a vraiment une belle leçon, je pense, de trading sur ce setup-là. Et pareil, sur l'euro GBP, très important vraiment d'attendre des signaux ou des clôtures de bougies sur les unités de temps supérieures pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis. L'AUD-USD, plutôt. Assez content de ce redémarrage. C'était limite. Je n'étais pas très serein hier, effectivement. Je n'aimais pas la bougie. Là, je trouve que c'est propre. Je vous disais d'abaisser votre stop légèrement. Ce serait dommage de se faire sortir sur une mèche assassine, de le placer au moins sous votre kit jaune. On avait légèrement décalé le stop. Normalement, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. Mais là, vu le contexte, je m'étais dit, bon, à suivre. Je vous disais, bon, si on fait une grosse bougie fluide, qu'on casse la kit jaune, ne restez pas en mode espoir. Sortez. Finalement, elle a été préservée. Et peut-être un pullback agressif. En tout cas, grosse bougie fluide qui repart à la hausse. Donc, ça, c'est bon signe. Donc, celles et ceux qui étaient rentrés un peu sur le pullback ici se retrouvent à break even. En tout cas, se retrouvent à BE, après avoir été en légère perte. Stop loss, pour l'instant, on va le laisser ici. Et si on break les 0,74, on mettra le stop loss à BE. Espérer qu'on ait eu un pullback agressif sur cette ligne de coup de double creux. Et maintenant, il faudrait qu'on reprenne un peu de hauteur. Logiquement, celles et ceux qui sont rentrés sur le pullback ici. pas à l'aise et que vous préférez sortir à BE parce que vous estimez que la configuration s'est un peu dégradée. Je peux le comprendre, ce qui est le cas aussi. Effectivement, la configuration n'est plus totalement la même qu'elle l'était avant. Néanmoins, la bougie du jour est très intéressante. Affaire à suivre, mais si on clôture sur une belle bougie fluide qui pulvérise cette double résistance, Tenkan, MM50, Oblique et qu'on clôture là, je pense vraiment qu'on aura un signal de force acheteuse et qu'on pourrait aller chercher un peu plus haut derrière. Et donc, par conséquent, valider ce double creux. Voilà pourquoi. Je n'étais pas serein, comme je vous disais, avec cet avalement baissier qui m'inquiétait un peu, effectivement. Et derrière, cette grosse bougie. Mais là, on a un joli contre-pied ce matin. J'ai bien envie d'y croire, en tout cas, ce scénario de reprise haussière, au moins pour aller chercher des 0,74,80. Là, on fera une prise de bénéfice, une mise à peu du stop. Derrière, on verra si on peut aller chercher un peu plus haut. Le gold, objectif atteint, payez-vous. Très important. En tout cas, j'espère que vous vous êtes payés hier. On a tapé quasiment le plus haut historique. Le dur de l'actif risqué, par conséquent, délaisse les valeurs refuge. Donc, grosse correction sur l'or. Voilà, le fin de trade total, même pour les investisseurs long terme. On a pris... C'est juste énorme. Objectif du triangle atteint hier. Fin du trade, fin du suivi. Vous pouvez garder un reliquat, effectivement. À vous de voir. Mais en tout cas, on avait une belle divergence 4 heures qui a été validée. Et puis, à fin du trade. Voilà. Là, tout... On est en trading. On est en trading. Ici, il y a la caissure sur pullback. Grosse accélération. Là, maintenant, c'est trop. À vous de voir. Soit vous remontez votre stop très haut. Soit les investisseurs long terme, qui se sont payés plusieurs fois et qui veulent garder un petit bout de position, laissent le stop loss ici. Pour un investisseur long terme, je pense que laisser le stop loss ici, si on casse ce niveau, on ira plus... 16% de hausse. On a eu quand même un super trade swing. On va chercher des opportunités d'achat un peu plus bas. Là, c'est trop haut. C'est en plein FOMO. Laissant le gold respirer. S'il peut retomber sur les 1960, je serai preneur. Moi, 1960, voilà pourquoi je vous dis. Laissez votre stop loss ici pour les investisseurs long terme. Effectivement, ce serait dommage de retomber sur 1960. Et puis derrière, on repart, on a cette oblique. Là, on est monté trop, trop vite, trop fort. On pourrait retomber. Personnellement, je serai de nouveau intéressé pour payer la zone des 1960. Je suis haute. affaire à suivre, en tout cas, se redémarrage en sous-coupes. Mais là, on pourrait former un peu une étoile. Il doit se replier et revenir ici sur les 1960. Tenter des achats sur cette belle zone me paraît intéressant pour de nouveau rentrer en swing. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec les prévisions de Goldman Sachs, comme vous avez pu le voir. C'est déjà 2000 dollars et cette reprise sous forme de sous-coupes. L'once d'or aime bien faire des reprises haussières en sous-coupes à chaque fois. Et là, c'est le même cas. Et je me dis que si on break les plus historiques, le métal jaune. Retornons le Brent. Retombe aussi. Le pétrole retombe doucement. La fin de l'année, selon Goldman Sachs, très difficile, je trouve. Tellement c'est volatil et que ça dépend beaucoup d'éléments, comme je vous le disais, que ce soit l'Iran, le conflit, l'Iran-Ukraine. Bref, tout peut se passer. Bel avalement baissé en cours de formation. Bon, il faut expérimenter qui veulent tenter une vente. Pourquoi pas ? Révergence 4 heures validée, juste ici. Peut-être aller chercher et combler le gap complètement. En tout cas, je suis intéressé pour payer du pétrole vers les 115. Peut-être monter un peu haut ou un peu fort. Effectivement, 112, c'est une zone qui va m'intéresser pour de nouveau chercher des achats. Parce qu'il avalement est confirmé. Ça pourrait enfin se dégonfler sur les prix du pétrole et retomber en direction des 112, ou 115. Voilà une zone qui m'intéresse. C'est notre zone mensuelle, de toute façon. Et puis là, la tête de la bougie aussi. Pleine étoile. Ce serait de jouer les 115 à l'achat. Mais si on clôture sous les 115, je serais bien plus bas. Avoir la tête de cette bougie. Effectivement, là, on est quand même belle étoile filante, surtout si ça clôture rouge. Belle mèche. Potentiellement un point haut de terme fait sur le pétrole. Là, je n'excuse pas. Maintenant, un retour. Si les indices continuent de grimper doucement, que le rebond se poursuit et qu'on confirme cet avalement, pour moi, retour sur les 115. Peut-être avoir formé un point haut. Enfin, une bougie rouge. Pour le pattern, si on clôture vers cet après-midi et que les Américains renversent la tendance, la invalidation de ce plan. Avec une belle bougie rouge, avalement baissier, je viserais 112, voire 115. Light, c'est la même chose. On est sur un superbe avalement baissier. De Doji qui montre quand même de l'hésitation. Sentiment que le marché est arrivé en bout de course. Si ça se confirme, 107. Agences 4 heures, malheureusement. Mais la situation nous plaît. En tout cas, sur le pétrole, maintenant. Trois séances qu'on plafonne. Malgré l'embargo sur le pétrole, on n'a pas eu d'envolée derrière. Au contraire, comme si un peu le marché avait déjà trahissé ses sanctions à venir. Et par conséquent, le marché vend de la nouvelle. Ils ont acheté la rumeur, ils vendent la nouvelle. Ils suggèrent un second terme. Et pareil, si c'est confirmé, après c'est de Doji et l'avalement, alors je viserai un retour dans la zone 107, 110. Le BTC qui donne enfin quelques signes de vie. Intéressant de noter la cassure des 41 000 dollars. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cassure des... De fagnons, de canals, de range un peu larvée. C'est une zone de consolidation, très clairement. Une rotation complète. On a un super range. J'ai remarqué ici en coupant un peu les mèches. On va voir si ça tient, mais le signal de reprise haussière, et là, pour le coup, je serai acheteur, c'est cassure des 45 000. Donc là, c'est un bon point. Passage en force. Si on clôture au-dessus des 41 000, logiquement, on devrait accélérer en direction des 45 000. Et là, si on casse, il faudra donc chercher des achats. Avec un stop-loss un peu plus serré, cette fois-ci, on visera une remontée en direction des 48 000, 50 000 et 53 000 dollars. C'est une nouvelle bougie flux. On prend quasiment... hors de cette phase de congestion, en fait. On est vraiment enfermé ici. Est-ce que c'est une zone d'accumulation, de distribution ? À la sortie, effectivement, ce sera une zone d'accumulation, si on casse par le haut, 45 000. En tout cas, vraiment, ce niveau-clé que j'attends. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois qu'on bute dessus. J'aimerais que la cinquième fois soit la bonne. On puisse enfin reprendre un peu de hauteur sur ce marché qui était un peu lourd. La bougie hebdomadaire sera, elle aussi, à suivre de très près. L'Ethereum, pareil, bougie hebdomadaire à suivre, étant donné qu'ici, on a fait quand même un marteau inversé, qu'on est sous un bas de nuages, qu'on est de nouveau dans un range. Je vous disais qu'hier, tenter des achats, ce n'était pas interdit. C'est à l'avalement ici. Effectivement, cette zone se confirmait. Tenter l'avalement aussi avec un stop loss sous les plus bas me paraissait intéressant en trading, très clairement. Si vous avez payé l'avalement, mettez votre stop à break-even. Et même constat que sur le Brent, ici, on n'a pas vraiment un range. Couper un peu ses mèches, ses grosses mèches basses, peut-être potentiellement consolides dans un triangle. C'est une phase de consolidation, en tout cas. Pour l'Ethereum, on ne va pas rentrer à l'achat ici. Attendez la cassure des 2875 et de l'oblique. Je trouve qu'on a une belle oblique. Dans les prochains jours, on casse MM50, notre zone oblique. Je pense qu'on peut de nouveau chercher des achats avec un stop par ici et viser 3 250. On retombe. On va voir si on retombe sur la zone ou sur les plus bas. Mais là, quand je vois le flux, tout dépendra des indices et de la conjoncture. Là, pour l'instant, Centipos et Crypto veulent reprendre un peu de hauteur. Trop tard pour rentrer à l'achat. Même chose pour le BTC. On prend 6%, surtout en trading, je parle. Il faudra au moins attendre un repli. Ici, sur l'Ethereum, c'était possible, on était sur zone. Et là, pour les retardataires, pour éviter de faire piéger, l'idéal serait d'attendre la cassure de cette zone avec l'oblique. C'est peut-être un énorme triangle, vous voyez, comme cela. Alors, effectivement, en tout cas, ça en prend la direction. On n'a pas aussi à bien ranger. Par conséquent, si on est dans un triangle, on attendra la cassure d'une des deux bornes. Cherchez de nouveau des achats par ici, ce serait la borne de base du triangle. Et de nouveau, la cassure de cette oblique. Par conséquent, derrière, on cassera notre zone. Voilà pourquoi on pourrait aller chercher un peu plus haut, plutôt un stop loss par ici. C'est un peu mou, un peu des couleurs, mais j'aimerais qu'on transforme l'essai. Que ce soit sur le BTC et l'Ethereum. Là, pour moi, 2875 à franchir pour transformer l'essai sur l'Ethereum. Et le Bitcoin, 45 000 dollars. C'est l'unité de relancer, je pense, derrière toutes les crypto-monnaies. On est vraiment soit dans des ranges, soit dans des triangles, soit ça consolide. On est dans une grosse phase de latéralisation, de stabilisation, de consolidation. Tout l'intérêt, en fait, d'attendre la cassure des niveaux clés pour profiter du prochain mouvement directionnel. Et sur ce, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades. Et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.